Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui je vais reprendre en fait la suite d'un mini-tuto que j'ai déjà fait J'avais fait un mini-tutoriel des particules sous contrôle Où j'expliquais qu'avec un émetteur de particules et un déformateur ici envelope-spleen-domographe On pouvait influencer en fait le trajet des particules le long d'une spline Mais seulement ça fonctionne que si l'on met quelque chose dans l'émetteur Si on met par exemple une sphère, des cubes, n'importe quoi, des éléments que l'émetteur de particules va générer Si on veut utiliser uniquement des particules, pour l'utiliser par exemple avec Pyrocluster Dans ce cas là ça ne fonctionne plus parce que les particules n'ont pas de géométrie particulière Ils n'ont pas de polygone, donc ils ne peuvent pas être déformés par un déformateur Comment faire donc pour que nos particules sans géométrie, sans polygone Puissent quand même suivre le chemin, le tracé d'une spline ? Et bien pour ça, si on ne veut pas avoir utilisé les déviations, la gravité, la turbulence, la rotation De l'émetteur de particules basique Si on ne veut pas utiliser ça, il faut utiliser Thinking Particle Thinking Particle qui n'est pas disponible dans toutes les versions de Cinema 4D Si vous avez une version studio, vous l'avez, c'est quasiment sûr Donc on va voir maintenant comment on peut créer un émetteur de particules avec Thinking Particle C'est quelque chose qui est assez basique, assez simple Et on va voir comment on peut utiliser un preset de Cinema 4D, de la médiathèque de Cinema 4D Pour que ces particules suivent le trajet d'une spline Donc la première chose que je vais faire ici, je vais ajouter un neutre Dans ma scène, un objet neutre Que je vais appeler TP, Thinking Particle Je pourrais l'appeler autrement, mais c'est histoire que ça soit plus clair à s'y retrouver ensuite Sur ce neutre, je vais ajouter un tag Cinema 4D, Expresso Parce que Thinking Particle se contrôle avec les Expresso Donc ça ajoute un tag Expresso, ça m'ouvre une fenêtre Expresso Je peux la fermer pour le moment Je vais ajouter un deuxième objet neutre dans ma scène Objet neutre Qui me servira en fait d'émetteur de particules De contrôle de l'émetteur de particules Donc je vais appeler ce nouveau neutre émetteur C'est juste un neutre, donc il n'émet rien Mais par contre il a des axes, il a un point défini dans l'espace Donc ça va me permettre de contrôler en fait la position et la rotation de mon émetteur de particules Ensuite j'ouvre ma fenêtre Expresso En faisant un double clic sur le tag Expresso Voilà Et je vais faire glisser dedans mon neutre émetteur Émetteur, voilà Ce neutre émetteur, je vais avoir besoin de deux informations dessus Je vais avoir besoin ici des coordonnées position globale, position globale Et je vais avoir besoin ici de la matrice globale Qui correspond en fait à la rotation de l'élément du neutre Ensuite il me faut quelque chose pour émettre mes particules Donc je vais aller dans les... ajouter un nouveau nœud Donc clic droit, nouveau nœud de connexion Sinking particle, sinking particle, tp generator, donc sinking particle generator Et je vais choisir ici un porage, particule orage Tous ces éléments sont des générateurs de particules mais pas avec les mêmes réglages Le porage est celui qu'on utilise peut-être le plus souvent parce qu'il contient beaucoup de paramètres Et il permet de faire beaucoup de choses Donc je l'ajoute dans mon... dans mon Expresso Ici j'ai position de l'émetteur Je vais simplement relier position de l'émetteur à la position globale de mon objet neutre émetteur Et la matrice globale ici, je vais aller l'ajouter à mon porage dans son alignement Donc ici je clique sur le petit carré bleu Je choisis alignement de l'émetteur Et je relis la matrice globale et l'alignement de l'émetteur Alors voilà un schéma assez simple à retenir Qui permet donc de créer un émetteur de particules, sinking particle Pour que ce soit plus clair, je vais ici pour le moment Si je fais lecture, je vais mettre 500 frames Voilà Si je mets lecture, mon émetteur de particules émet des particules Je peux le déplacer Je peux le faire tourner comme je veux J'en reviens en arrière, voilà Seulement ici, si je vais en mettre plusieurs dans ma scène Des émetteurs de particules Il faut que je différencie les particules de chaque émetteur Donc pour faire ça, je vais simplement assigner cet émetteur de particules A un groupe de particules particuliers C'est amusant à dire, c'est un groupe de particules particuliers Donc je vais aller dans Objet, sinking particle, paramètre, sinking particle Si vous avez la version 12 et la version 13 de CinemaKD Vous trouverez cette boîte de dialogue Dans simulation, sinking particle, paramètre, sinking particle Ça m'ajoute cette fenêtre Qu'on utilise souvent quand on utilise sinking particle Et ici j'ai groupe de particules globales Et en blanc Ce sont toutes les particules globales de ma scène Qui ont une couleur blanche Moi je veux que cet émetteur de particules génère des particules Qui appartiennent à un autre groupe Donc je vais faire ici un clic droit Et je fais ajouter Et je vais appeler ce groupe, on va l'appeler orange Et on va lui donner une couleur orange Comme ça on le reconnaîtra bien Voilà Maintenant ici, je garde cette fenêtre ouverte Elle sera très utile Ici dans mon expresso Je vais ajouter un nouveau nœud Donc clic droit Nouveau nœud de connexion Sinking particle TP standard P group Voilà Je mets ce nœud ici Par défaut Il est paramétré sur global Je vais simplement faire glisser Mon groupe de particules orange dedans Maintenant il est réglé sur orange Et ce connecteur Il faut que je le connecte A mon émetteur de particules A mon générateur de particules Donc ici Dans le petit carré rouge J'ajoute naissance de particules Et je relie naissance de particules à orange A mon P group Donc ici en gros J'indique L'élément neutre émetteur Sa position globale Sa matrice globale Se cale Dessus Un générateur de particules P orage La naissance de ces particules Appartiennent au groupe orange Donc tout ça Je peux fermer pour le moment Là si je mets lecture J'ai bien des particules orange Voilà Des particules orange Qui sont émises Depuis cet émetteur de particules Et là je viens de mettre en place Un émetteur de particules De type Sinking particle Quand on utilise Un émetteur de particules Basique On a pas mal de propriétés Ici pour avoir les propriétés Il faut aller dans La fenêtre expresso Et cliquer sur le P orage Pour qu'ici s'affiche Dans la fenêtre de propriétés Toutes les propriétés De l'émetteur de particules Alors ici dans la durée de vie On va mettre 300 Et dans la vitesse Je peux augmenter ça A 200 Voyons ce que ça donne C'est pas mal On va augmenter un peu La quantité 200 Voilà Lecture Donc là j'ai mes particules Qui sont émises Qui partent un peu partout Dans tous les sens Ici on a l'angle Si on veut gérer ça Un petit peu mieux Par exemple on va mettre 20 Et 20 Voilà Donc maintenant Je veux que ces particules Suivent une spleen Alors Je vais ajouter Une spleen à ma scène Donc je vais prendre Une spleen de type Akima On peut prendre N'importe quelle spleen Ça n'a pas d'importance Voilà J'ai une spleen Et je voudrais Que mes particules Donc suivent Le trajet de la spleen Comment je peux faire ça Le plus simple Normalement Il faut le faire avec Expresso Mais le plus simple C'est d'utiliser un preset Qui est déjà défini Dans Cinema 4D Dans la médiathèque Donc je vais aller Dans la médiathèque Ici Fenêtre médiathèque Majuscule F8 Dans les pré-réglages Ici Les pré-réglages Si vous êtes sur Cinema 4D 12 ou 13 Vous allez dans Le pré-réglage studio Thinking Particle Sinon vous cherchez Thinking Particle Dans votre médiathèque Vous allez trouver Thinking Particle Et afficher Donc Ces dossiers Je vais afficher ça En icône Voilà Peut-être un tout petit peu Plus petit Parfait Ensuite je vais ici Dans le dossier Interaction Je l'ouvre Et dans interaction Il y a un des presets Qui s'appelle TP Follow Spin Alors l'icône ici Change en fonction De votre version de Cinema 4D Dans la version 12 et 13 Je crois que c'est pas La même image Mais c'est le même nom TP Follow Spin Donc ce preset Je le fais glisser Dans ma scène Voilà Et ça je peux le fermer Ça m'ajoute ici Un objet neutre TP Follow Spin Avec un expresso dessus Si vous ouvrez l'expresso Vous verrez qu'il y a un expresso Assez complexe dedans Enfin complexe Assez complet Donc ça on n'a pas à le refaire En fait C'est déjà préparé Donc je sélectionne ici Le neutre Et dans ces paramètres J'ai Particle Group Et Spline Object Spline Object C'est la spline Que je veux que les particules suivent Donc je fais glisser Ma spline à l'intérieur Et Particle Group C'est le groupe de particules Qui doivent suivre cette spline Donc je vais aller rechercher Dans les paramètres De Sinking Particle Le groupe orange Ici Et je vais le faire glisser Ici dans Particle Group Voilà Et maintenant Si je mets lecture Mes particules suivent Le trajet Fait par la spline Et là Tout fonctionne C'est à dire que maintenant Je n'ai pas besoin Que mes particules Aient une géométrie Des polygones Sinking Particle S'occupe de tout Et fait en sorte Que les particules Suivent effectivement Le trajet de la spline Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je pense que ça Ça apporte des réponses A ceux qui ont voulu Utiliser les particules Avec Pyrocluster Et Les trajets de spline Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini-tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada